Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce premier épisode de notre série sur la connaissance. La dernière fois, on a posé les bases de notre réflexion. On a vu pourquoi la question de la connaissance est si importante, surtout à notre époque. Et aujourd'hui, on va remonter le temps. On va plonger dans l'Antiquité, aux origines de la réflexion philosophique sur la connaissance. Mais avant de commencer notre voyage dans le temps, je voudrais vous rappeler pourquoi on fait ça. Pourquoi s'intéresser à des penseurs qui ont vécu il y a plus de 2000 ans ? Ah, c'est pas juste par curiosité historique. C'est parce que beaucoup des questions qu'ils se sont posées, on se les pose encore aujourd'hui. Et leurs réflexions peuvent nous aider à mieux comprendre nos propres débats sur la connaissance. Allez, on y va. Salut, c'est Julien. Je prends 30 secondes pour vous parler de mon partenaire du moment, qui est un service que j'utilise tous les jours. J'ai nommé CyberGhost VPN. Alors, si vous n'avez pas encore de VPN, je vous conseille vraiment d'en prendre un pour protéger vos données et votre identité lorsque vous êtes en ligne, pour éviter que les opérateurs ne vous suivent à la trace, ou tout simplement si vous voulez accéder à des contenus français lorsque vous êtes à l'étranger. Un VPN vous permet concrètement de masquer votre identité, de masquer votre IP, ce qui vous rend anonyme et sécurise votre navigation. Alors, CyberGhost a la gentillesse de faire une nouvelle fois une offre pour les auditeurs de Sysmic. Si vous vous rendez sur cyberghostvpn.com slash sysmic, vous pouvez bénéficier de 85% d'induction, 4 mois offerts, soit 1,84€ par mois. Tous les détails sont dans la description de la vidéo. Vous en faites évidemment ce que vous voulez. Je vous conseille vraiment juste de vous prendre un VPN lorsque vous naviguez en ligne. Et donc, je vous conseille celui que j'utilise, CyberGhost VPN. Merci d'avoir écouté, merci pour votre patience, merci pour votre soutien. Et l'épisode commence maintenant. Bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit vouer à refaire le monde. Votre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. We are in the beginning of a mass extinction. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Alors, on a commencé notre voyage en Grèce, dans le berceau de la civilisation occidentale, au VIe siècle avant Jésus-Christ. A cette époque, la philosophie n'existe pas encore en tant que discipline. Mais il y a des penseurs, qu'on appelle les présocratiques, qui commencent à se poser des questions fondamentales sur le monde qui les entoure. Le premier d'entre eux dont on va parler, c'est Thalès de Millet. Thalès, il est considéré par beaucoup comme le premier philosophe de l'histoire occidentale, le premier, en tout cas, dont on a des traces. Pourquoi ? Parce qu'il est le premier à avoir cherché une explication rationnelle du monde sans faire appel aux mythes et aux dieux. Thalès s'est posé une question simple en apparence, mais en réalité très profonde. De quoi le monde est-il fait ? Sa réponse, c'était « le monde est fait d'eau ». Il pense que tout ce qui existe est composé d'eau, sous différentes formes. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. Et ce qui est important, c'est la démarche de Thalès. Il cherchait un principe unique pour expliquer la diversité du monde. Cette idée, elle va être prise et développée par d'autres penseurs après lui. Anaximène, par exemple, va dire que ce principe fondamental, c'est pas l'eau, c'est l'air. Héraclite, lui, va dire que c'est le feu. Alors, à chacun sa théorie, et je vous épargne les explications sur leur logique et leur déduction, mais tous cherchent à comprendre le monde de manière rationnelle. Mais vous allez me dire, quel est le rapport avec la connaissance ? Le rapport, c'est que ces penseurs sont en train de poser les bases de ce qu'on va appeler bien plus tard la méthode scientifique. Ils essaient d'expliquer le monde, non pas par des mythes ou des croyances, mais par l'observation et le raisonnement. Alors, c'est encore très imparfait, c'est le tout début, mais c'est une révolution dans la façon de penser. Avant eux, quand les gens se demandaient pourquoi il y avait un tremblement de terre, par exemple, ils se disaient simplement que c'était parce qu'un dieu était en colère, sans aller beaucoup plus loin. Avec les présocratiques, on commence à chercher des explications naturelles au phénomène. On s'intéresse aux causes observables. Mais cette approche, elle pose aussi de nouvelles questions. Comment peut-on être sûr que nos observations sont fiables ? Comment peut-on savoir si nos raisonnements sont corrects ? C'est le début de la réflexion sur la nature même de la connaissance. Et un des premiers à avoir causé ces questions, c'est Parménide. Parménide, il va introduire une idée qui va avoir un impact énorme sur toute la philosophie en Occident. La distinction entre l'apparence et la réalité. Parménide, il dit que nos sens nous trompent. Que le monde, tel qu'on le perçoit, n'est qu'une illusion. Selon lui, la vraie réalité, c'est quelque chose d'immuable, d'éternel, qui ne change pas. Et cette réalité, on ne peut pas la percevoir avec nos sens. On ne peut l'atteindre que par la raison. Et c'est une idée qui peut sembler bizarre au premier abord. Mais réfléchissez-y deux secondes. Alors, prenons un exemple concret. Quand vous regardez une table, vous la voyez comme un objet solide, stable. Mais si vous pouviez zoomer à l'échelle atomique, vous verriez que cette table est en fait composée de particules en mouvement constant, avec beaucoup de vides entre elles. Alors, quelle est la vraie nature de la table ? C'est ce que vous voyez et ce sur quoi vous cognez l'orteil ? Ou c'est ce que la physique nous en dit, c'est-à-dire que votre orteil se cogne en fait dans du vide ? Ce n'est pas si simple en fait. Cette tension entre l'apparence et la réalité, entre ce qu'on perçoit et ce qu'on pense, elle va être au cœur de nombreux débats philosophiques par la suite. Et elle est encore pertinente aujourd'hui. Pensez au débat sur la réalité virtuelle. Qu'est-ce qui est réel ? C'est ce qu'on voit dans un casque de VR ou le monde physique autour de nous. Alors aujourd'hui, on sait encore à peu près faire la distinction. Mais si demain c'est une puce dans notre cerveau qui altère notre vision et l'ensemble de nos sens, qu'est-ce qui se passe ? Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ? Est-ce vraiment si invraisemblable ? Ta tenue est différente ? Plus de relais dans les bras ou le crâne ? Tu as changé de coiffure ? Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel ? Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle. Alors, cet extrait de Matrix, dans lequel Morpheus pose cette question à Néo, et lui explique qu'en fait, ce qu'il pense être le réel, ce n'est qu'une simulation, ça ne fait que remettre au goût du jour cette vieille question. Ça nous invite à douter de nos perceptions. Et au passage, on constate d'ailleurs que les meilleures idées sont recyclées sans fin, que comme disait Gide, tout a déjà été dit, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. Et donc, en fait, le but de ce film Matrix, qui a marqué la culture populaire, en dehors de nous divertir, c'est aussi de nous poser ces questions fondamentales sur ce qu'on voit, ce qu'on croit voir, et sur la vérité. Mais revenons à nos moutons antiques. Alors après, par Mélide, on va voir un groupe de penseurs qu'on appelle les sophistes. Les sophistes, ils vont introduire une idée radicale. Il n'y a pas de vérité absolue. Tout est relatif. Le plus célèbre des sophistes, c'est Protagoras. Et là, une phrase célèbre. L'homme est la mesure de toute chose. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun a sa propre perception de la réalité, et qu'il n'y a donc pas de vérité objective. Ce que je connais du monde, ce n'est pas ce que vous connaissez du monde. Et puisqu'on ne vit pas la même chose, vous et moi, inévitablement, votre réalité est différente de la mienne. Et donc, in fine, il n'y a aucune réalité objective. Il n'y a qu'une somme de réalités subjectives. Et cette idée, elle peut nous sembler séduisante au premier abord. Et d'ailleurs, elle est très à la mode de nos jours. Après tout, on sait bien que les gens peuvent avoir des opinions très différentes sur les mêmes choses. et même voir et retenir des choses très différentes d'un même événement. Et qui a raison ? Mais poussée à l'extrême, elle pose problème. Si tout est relatif, comment peut-on débattre ? Comment peut-on se mettre d'accord sur quoi que ce soit ? Et on observe d'ailleurs en ce moment même ce qui se passe dans nos sociétés, où la perception individuelle devient la mesure de toute chose, où on confond vérité et opinion, et où donc aucun consensus n'est possible. et sans consensus, sur au moins une interprétation du réel, de ce qui est vrai, comment est-ce qu'on vit en communauté ? Comment est-ce qu'on fait de la politique par exemple ? Comment est-ce qu'on fait des choix de société ? Et c'est face à ce défi que va émerger la figure de Socrate, qui, tel un chevalier blanc, arpente les rues d'Athènes pour empêcher les esprits de tourner en rond. Socrate, c'est un personnage fascinant. On n'a aucun écrit de lui. Tout ce qu'on sait de sa pensée nous vient de ses disciples, et notamment de Platon. Mais son influence sur la philosophie occidentale est juste immense. Il y a un avant-Socrate et un après-Socrate. C'est un peu comme Jésus, mais qui aurait dû apprendre à nager parce qu'il ne marchait pas sur l'eau. Socrate, il va s'opposer aux sophistes. Il pense qu'il y a bien une vérité objective, mais que pour l'atteindre, il faut d'abord reconnaître notre ignorance. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ironie socratique. Et Socrate disait, je cite, « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. » Et ce n'est pas de la fausse modestie. C'est une reconnaissance profonde des limites de notre connaissance, par laquelle il commence. Et c'est un appel à toujours chercher à en savoir plus. Et sa méthode, à Socrate, pour convaincre, c'est de poser des questions à ses interlocuteurs pour les amener d'abord et avant tout à réaliser les contradictions dans leur propre croyance, pour les amener à remettre en question leur propre certitude et à construire leur pensée ensuite sur quelque chose de plus solide. Et pour l'anecdote, moi, j'utilise de plus en plus ça avec mes filles. Et même si ça marche encore moyennement, c'est souvent assez drôle. Par exemple, on peut poser une question de clarification. Alors, mes filles sont en train de manger des frites. Et l'une d'entre elles se plaint de ne pas avoir assez de frites, pas avoir le même nombre de frites que sa sœur. Je leur demande, « Tu dis que ce n'est pas juste que ta sœur a plus de frites que toi. Mais qu'est-ce que tu entends « juste » par « juste » ? « Quelle est ta vision de la justice ? » Alors, je n'ai pas toujours des réponses satisfaisantes puisqu'elles n'ont que 5 ans et 7 ans, mais quand même, ça commence à les faire cogiter un peu. Je peux aussi les tester en questionnant la profondeur de leurs propos. « Est-ce que tu penses vraiment que cela est important ? » « Et pourquoi ? » Je peux les amener aussi à l'idée de justification. « As-tu la preuve de ce que tu dis ? » « As-tu compté les frites ? » Ou, je peux revenir à la phrase de départ, quand il dit que ta sœur a plus de frites que toi, et questionner la perception. « Comment es-tu sûr que ta sœur est bien ta sœur ? » Voilà, ça amène quelques discussions assez rigolotes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la maïotique. L'idée, c'est qu'en prenant conscience de notre niveau d'ignorance, on peut commencer à progresser vers une connaissance plus juste. Socrate pensait que c'est en discutant, en dialoguant, en confrontant nos idées, qu'on peut se rapprocher de la vérité. Et c'est une approche qui est encore particulièrement pertinente aujourd'hui. On peut penser au débat scientifique, par exemple. C'est en confrontant différentes théories, différentes interprétations des données, et en étant ouvert à la critique, qu'on fait avancer la connaissance. Mais Socrate ne va pas qu'apporter une méthode. Il va aussi poser une question fondamentale. Qu'est-ce que c'est que la connaissance ? Et ça, c'est une question qui va être au cœur de la réflexion de son disciple plus célèbre, Platon. Platon, c'est un géant de la philo. Ses idées ont eu une influence énorme, et pas seulement en philosophie, mais aussi en politique, en éthique, en esthétique. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa théorie sur la connaissance. Pour lui, la vraie connaissance ne porte pas sur le monde sensible, le monde qu'on perçoit avec nos sens. Elle porte sur ce qu'il appelle les idées, ou les formes. Alors c'est quoi ces idées ? Ce sont des réalités parfaites, éternelles, dont les choses qu'on perçoit ne sont que des copies imparfaites. Prenons un exemple pour clarifier ça. Vous avez tous vu des cercles dans votre vie, des roues, des assiettes, des pièces de monnaie, des anneaux olympiques récemment. Mais, est-ce que vous avez déjà vu un cercle parfait ? Ben non. Même le cercle le plus précis qu'on puisse dessiner aura toujours de petites imperfections si on regarde d'assez près. Et pourtant, c'est tout ce que c'est qu'un cercle parfait. On en a l'idée. On peut le définir, même mathématiquement. Et pour Platon, ce cercle parfait, c'est l'idée du cercle. Et pour lui, c'est ça. la vraie réalité. Et ces théories, elles peuvent sembler un peu abstraites. Mais elle a des applications extrêmement importantes. Pour Platon, la vraie connaissance, ce n'est pas la connaissance du monde sensible. C'est la connaissance, donc, de ses idées. Et alors, comment on accède à ses idées ? Ben, par la raison. Et par la réflexion philosophique. Et Platon illustre cette conception de la connaissance dans son fameux mythe de la caverne qu'il présente dans son œuvre majeur, La République. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais ça vaut le coup quand même de le rappeler. Alors, imaginez des prisonniers enchaînés dans une caverne depuis leur naissance. Et ils ne peuvent voir que le mur du fond de la caverne. Derrière eux, il y a un feu. Et entre le feu et eux, il y a un muret sur lequel des gens font défiler des objets. Les prisonniers ne voient que les ombres de ces objets projetés sur le mur. Pour ces prisonniers, donc, ces ombres sont la réalité. C'est tout ce qu'ils connaissent, ils n'ont jamais rien vu d'autre. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité ? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Mais imaginons que un de ces prisonniers soit libéré. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Il se retourne, il voit le feu, les objets, il sort de la caverne, il voit le monde extérieur, le soleil, et il comprend. Il comprend alors que ce qu'il prenait pour la réalité n'était qu'une illusion. Et pour Platon, nous sommes comme des prisonniers et on ne peut pas défaire nos chaînes. Le monde que nous percevons avec nos sens, ce ne sont que des ombres. La vraie réalité, ce sont les idées. Et le rôle du philosophe, c'est de nous libérer de nos chaînes, de nous convertir, de nous faire sortir de la caverne. Alors, cette vision de la connaissance, elle a eu une influence énorme. Pendant des siècles, les philosophes vont chercher à atteindre cette connaissance pure, indépendante de l'expérience sensible. Mais, évidemment, elle va aussi être critiquée. Et le premier à la remettre en question de manière systématique, c'est l'élève de Platon lui-même, Aristote. Alors, Aristote, c'est un autre monument de la philosophie. Et comme quoi, avoir un bon prof, ça peut aider. Et ce qui est intéressant, c'est que sa vision de la connaissance est très différente de celle de Platon. Pour Aristote, on ne peut pas séparer le monde des idées du monde sensible. la connaissance, elle commence par l'expérience, par l'observation du monde qui nous entoure. Pour lui, notre connaissance se construit en plusieurs étapes. D'abord, il y a la perception sensible. On observe le monde qui nous entoure. Ensuite, et à partir de ces observations, on forme des concepts généraux. Et enfin, on utilise ces concepts pour comprendre et expliquer le monde. Je prends un exemple. Vous observez plusieurs chiens. Ils ont des tailles différentes, des couleurs différentes, mais vous remarquez qu'ils ont tous certaines caractéristiques en commun. A partir de là, vous formez le concept général de chiens. Ce concept, vous pouvez ensuite utiliser pour reconnaître d'autres chiens, pour comprendre leur comportement, pour les dresser, etc. Au passage, cette catégorisation que nous faisons de manière rapide et intuitive, c'est un des grands problèmes posés à l'intelligence artificielle. Mais je dirai-ce et on y reviendra plus tard. Cette approche, elle est donc très différente de celle de Platon. Pour Aristote, la connaissance ne vient pas d'un monde idéal séparé du nôtre. Elle vient de l'observation et de la compréhension du monde qui nous entoure et uniquement de ça. C'est une approche qui peut sembler plus terre-à-terre que celle de Platon, mais elle a une influence énorme elle aussi. Mais attention, Aristote ne rejette pas complètement l'importance de la raison. Pour lui, la vraie connaissance, c'est quand on comprend non seulement ce qui se passe, mais aussi pourquoi ça se passe. Et ça, c'est ce qu'il appelle la connaissance des causes. Cette idée, elle aussi, elle est au cœur des méthodes scientifiques modernes. Quand un scientifique observe un phénomène, il ne se contente pas de le décrire. Il cherche à l'expliquer, à comprendre les mécanismes qu'il produise. Alors, qui a raison ? Est-ce que c'est Platon ou est-ce que c'est Aristote ? La connaissance vient-elle d'un monde idéal accessible uniquement par la raison ou de l'observation de la compréhension du monde qui nous entoure ? En réalité, cette opposition entre Platon et Aristote, elle va structurer une grande partie des débats philosophiques sur la connaissance pendant des siècles. d'un côté, les rationalistes qui, comme Platon, pensent que la vraie connaissance vient de la raison pure et de l'autre, les empiristes, même si ce terme viendra bien plus tard, les empiristes qui, comme Aristote, pensent que toute connaissance commence par l'expérience. Et aujourd'hui, où en est-on ? On pourrait dire qu'on a dépassé cette opposition. La science moderne combine l'observation empirique et le raisonnement théorique. Mais les questions que se posaient Platon et Aristote sont jours d'actualité et je vous en donne juste un exemple. Quand on développe des algorithmes d'apprentissage automatique pour l'IA, on se pose des questions qui ne sont pas si éloignées de celles d'Aristote. Comment passer des données brutes de l'expérience, donc, à des concepts généraux ? Comment utiliser ces concepts, des idées, pour faire des prédictions ou prendre des décisions dans le monde réel ? Vous prenez les débats sur la réalité virtuelle. Quand on crée des mondes virtuels, on se rapproche en quelque sorte de l'idée platonicienne d'un monde idéal, séparé d'un monde physique. Mais ces mondes virtuels, ils sont construits à partir de notre expérience du monde réel. On retrouve cette tension permanente entre l'idéal et le sensible. Mais, revenons à l'Antiquité. Après Platon et Aristote, d'autres écoles philosophiques vont émerger avec chacune sa propre vision de la connaissance. Et je vous en dis deux mots sans m'y attarder, même si ça vaudrait le détour. Mais je vous fais confiance pour aller voir ça par vous-même, si ça vous intéresse. Parlons d'abord des stoïciens. Pour eux, la connaissance est intimement liée à ce qu'ils appellent l'éthique. Connaître, ce n'est pas seulement comprendre le monde, c'est aussi savoir comment ils vivent de manière vertueuse. Il y a aussi les épicuriens qui vont mettre l'accent sur l'expérience sensible. Pour eux, nos sens ne nous trompent pas. Et ce sont nos jugements sur ce que nous percevons qui peuvent être erronés. Et puis il y a les sceptiques. Les sceptiques, ils vont pousser le questionnement sur la connaissance à l'extrême. Leur position, c'est qu'on ne peut être sûr de rien puisque nos sens peuvent nous tromper, notre raison peut nous tromper et qu'il n'y a pas de critère universel pour distinguer la vérité de l'erreur. Tout peut être mis en question. Le plus célèbre des sceptiques antiques, c'est Piron Délis. Piron, il disait qu'on devait suspendre son jugement sur toute chose, que c'était l'attitude la plus sage même. Alors pourquoi ? Parce que pour chaque argument en phaseur d'une position, selon lui, on peut toujours trouver un argument contraire tout aussi convaincant. Et vous pourrez chercher, il y a plein d'exemples sur lesquels ils ont travaillé. Ça peut sembler être une position extrême, voire paralysante. Si on ne peut être sûr de rien, comment peut-on agir ? Mais en réalité, le scepticisme de Piron avait un but éthique. Il pensait que c'était en suspendant son jugement qu'on pouvait atteindre l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme. Cette idée sceptique, elle aussi, elle va avoir une influence importante sur la philosophie occidentale. Et on la retrouve, par exemple, bien plus tard chez Descartes au XVIIe siècle avec son doute méthodique. L'idée, c'est de tout remettre en question pour voir ce qui résiste à ce doute radical. Mais on y reviendra dans un autre épisode. Un autre penseur important de cette période antique, c'est Sextus Empiricus. Alors Sextus, il va développer ce qu'on appelle le scepticisme pironien. Il ne dit pas qu'on ne peut rien connaître, mais plutôt qu'on devrait toujours rester ouvert à la possibilité qu'on se trompe. C'est une attitude qui peut sembler très moderne et qui nous évoque là encore la méthode scientifique puisqu'un bon scientifique doit toujours être prêt à remettre en question ses théories face à de nouvelles preuves. Et d'ailleurs, c'est un dépillé de la méthode. Et je dis qu'elle est moderne, même si cette attitude me semble bien rare de nos jours, tant nous sommes entourés de gens qui semblent ne jamais douter de leur petite certitude. Mais je m'égare à nouveau. Mais le scepticisme, tel que je vous le présente, a aussi ses limites. Si on pousse le doute trop loin, on risque de tomber dans le relativisme absolu où toutes les opinions se valent. Et ça, assez problématique. Parce que dans la vraie vie, on a besoin de prendre des décisions, on a besoin d'agir sur la base de ce qu'on croit savoir. Et c'est là qu'intervient une autre école de pensée important de l'Antiquité tardive, le néo-platonisme. Comme ça, on aura fait le tour ou presque. Le néo-platonisme, c'est une tentative de synthèse entre le platonisme et d'autres courants philosophiques, et notamment le stoïcisme et l'aristotélisme. Le penseur le plus important du néo-platonisme, c'est Plotin. Plotin, il reprend l'idée platonicienne d'un monde intelligible, séparé du monde sensible. Mais pour lui, la connaissance n'est pas juste une question intellectuelle, c'est aussi une question spirituelle. Pour Plotin, la vraie connaissance est la connaissance de l'un, le principe suprême dont tout découle. Cette connaissance, on ne l'atteint pas seulement par la raison, mais aussi par une forme d'expérience mystique. Alors, ça peut sembler très éloigné de notre conception moderne de la connaissance, mais en réalité, c'est cette idée que la connaissance n'est pas juste intellectuelle, qu'elle implique aussi une forme d'expérience directe, et on la retrouve dans certains courants de pensée contemporaine. Pensez par exemple à la phénoménologie, qui est un courant philosophique du XXe siècle qui s'intéresse à l'expérience vécue, ou même à certaines approches en sciences cognitives qui s'intéressent à la conscience et à l'expérience subjective. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce voyage en Antiquité ? Plusieurs choses importantes. D'abord, on voit que dès le début de la philosophie, il y a eu un questionnement profond sur la nature de la connaissance. Donc, ce n'est pas du tout un problème nouveau. Les anciens se posaient déjà des questions très similaires aux nôtres. Enfin, les anciens, certains des anciens et, bien évidemment, certains d'entre nous, parce qu'en vrai, la grande majorité des gens se fichent complètement de ces questions-là, évidemment. Soyons clairs, on est quand même assez peu à se prendre la tête sur la connaissance du réel et la réalité de notre connaissance de la connaissance du réel. Mais bon, on s'amuse bien, donc je continue un peu. Ce qu'on peut retenir ensuite, c'est qu'on voit émerger des tensions fondamentales qui vont structurer toute la réflexion ultérieure sur la connaissance. La tension entre raison et expérience, qu'on retrouve dans l'opposition entre Platon et Aristote. La tension entre la recherche de certitude et le doute sceptique. La tension entre une approche purement intellectuelle de la connaissance et une approche qui intègre l'expérience vécue. Ces tensions, on les retrouve encore aujourd'hui dans nos débats sur la connaissance. Encore une fois, penser au débat sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut créer une intelligence purement basée sur le traitement de l'information ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'irréductible, d'inatéliable dans l'expérience consciente humaine ? Ou encore les débats sur la post-vérité et les fake news. Comment est-ce qu'on fait pour naviguer entre la nécessité d'avoir des faits établis et la réalisation que notre connaissance est toujours partielle et sujette à révision ? Un autre point crucial, c'est que pour les penseurs antiques, la question de la connaissance n'était pas séparée des questions éthiques et politiques. Connaître, ce n'était pas juste accumuler des informations. C'était aussi comprendre comment vivre une bonne vie, comment organiser une société juste. C'est une perspective qui me semble particulièrement pertinente aujourd'hui. À l'heure où nous faisons face à des défis majeurs comme la crise écologique ou les inégalités croissantes, on ne peut pas séparer la question de la connaissance des questions éthiques et politiques. Enfin, je pense qu'une leçon clé qu'on peut tirer de ces grands anciens, c'est l'importance du dialogue et l'importance de la confrontation des idées. Les philosophes antiques ne travaillaient pas de manière isolée. Ils étaient en constante discussion, en constant débat les uns avec les autres. Et ça, c'est une approche qui me semble cruciale. Face à la complexité des problèmes d'aujourd'hui auxquels on est confronté, on a besoin de plus de cette confrontation des idées, de cette mise en commun ouverte des connaissances et de beaucoup moins de postures arrogantes et fermées. Voilà, je m'arrête là. Dans le prochain épisode, on va faire un bond dans le temps. On va voir comment ces questions sur la connaissance ont évolué au Moyen-Âge et puis à la Renaissance. On va étudier l'émergence de nouvelles approches et de nouvelles méthodes pour comprendre le monde. Et d'ici là, je vous laisse avec quelques pistes de réflexion pour vous-même. Je vous en donne trois. Comment est-ce que vous savez ce que vous savez ? Quelles sont vos sources de connaissances et est-ce qu'elles sont fiables ? Et comment gérez-vous le doute et l'incertitude ? Merci de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite dans le prochain épisode. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. A très vite. Merci. Le réel. Tu veux qu'on en parle du réel.